Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Maeva Gena. Vous devez certainement tous la connaître, Maeva c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Maeva s'est fortement disputée avec Magali Berda sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit toujours très affectée par les événements puisqu'elle est au bord du gouffre. En effet, Maeva ne comprend absolument pas pourquoi Magali a retourné sa veste et pourquoi elle veut l'éteindre. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'allais voir un psy, je faisais un petit peu de ma mère, je me sois mis mes traumatismes que j'ai mis en France, pendant mon adolescence, la mort de mon premier amour. Ça a été un gros traumatisme pour moi et j'avais un gros traumatisme. C'est parce que, vous le savez, j'ai reçu des menaces de mort de personnes qui ont rapport avec ceux qui ont tué mon premier amour. Vous le savez, ils ont brûlé ma maison, ils ont vidé un chargeur de calage chez ma grand-mère. Enfin, voilà, tout ça. Et en fait, j'étais en pleine guérison. Quand j'ai commencé ma thérapie, j'ai fait mes premières séances, j'étais en pleine guérison. Et en fait, là, quand j'ai reçu toutes ces menaces de mort par rapport à ma prise de position, eh bien, c'est revenu en pire parce que là, c'était des milliers de menaces de mort. Et du coup, je suis retombée dans ma dépression, mais en pire. C'est-à-dire que mes bébés, je n'étais plus moi-même. C'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit et ça, je ne vous le montrais pas forcément. Je faisais des crises d'angoisse, mais des crises de panique, mais incroyables. Je ne mangeais plus mes bébés. Je ne me nourrissais plus. Et j'avais des sautes d'humeur. C'est-à-dire que je pouvais m'énerver très, très fortement pour quelque chose de futile. Et en fait, là, mon état, il s'est encore plus aggravé qu'avant. C'est-à-dire que j'étais en pleine guérison. Et là, avec toutes ces menaces de mort, tout ce qui s'est passé. Et puis après, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est simple, je ne me nourrissais plus. Mes bébés demandaient à Lily parce qu'elle a vu de ses yeux. Parce que là, ça fait un moment qu'elle est à la maison. Je prenais peut-être cinq cafés dans la journée et je ne mangeais pas. Il y avait des jours où je ne mangeais pas, des jours où je mangeais un repas. Mais j'étais trop stressée. Et donc, du coup, il y a eu plein de changements aussi dans ma vie. Vous le savez, j'ai quitté mon ancien travail. Il y a eu trop de changements. Et en fait, je n'arrivais même plus à gérer ma vie. Vous savez, les tâches faciles, je n'arrivais plus à les faire. Et ne serait-ce que de gérer ma vie, je n'y arrivais plus. J'étais à bout. Et je suis en train de devenir un légume, mes bébés. Et donc, du coup, je devais reprendre mes séances de psy. Parce que ça m'aide beaucoup, ma thérapie. Et pour guérir de tout ça. Et sauf que, je tombe gravement malade. Donc, c'est vrai que ces dernières temps, j'étais stressée. Je m'énervais beaucoup. J'étais à fleur de peau. Et un jour, j'avais un rendez-vous très important. Je devais aller te gîner. Et je fais ce fameux malaise dans la voiture. Mes copines, elles m'emmènent à l'hôpital. Mes bébés, je n'ai jamais été dans cet état de toute ma vie. Et pourtant, j'ai eu des maladies très graves. J'ai fait une myocardite à l'âge de 19 ans. J'ai fait une encéphalite. C'est une maladie du cerveau. C'est une inflammation du cerveau. Donc, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai eu des maladies très, très graves. Je suis déjà tombée au Covid. J'ai déjà attrapé plein de fois la grippe. Mais là, l'état dans lequel j'étais, mes bébés, c'est un état où je n'ai jamais été comme ça de ma vie. Je faisais de la fièvre. Mais des poussées de fièvre, des pics de fièvre. Mais toute la journée à 40 degrés. Et puis, mon corps, il redescend dans la température. Je tremblais. Donc, un coup, j'avais super chaud. Un coup, j'avais super croix. C'était très grave. Et bref. Moi, quand je rentre à l'hôpital, moi, je me dis, c'est à cause de mes injections pour les fesses. OK ? Donc là, les médecins, ils arrivent. Ils me mettent une perfusion. Ils prennent ma température. Ma température était à plus de 40 degrés. Ils prennent... Ils me font une prise de sang. Et en attendant la prise de sang, ils me font une échographie des fesses. Ils disent, pas rien dans les fesses et tout. On attend les résultats de la prise de sang. Et là, quand on a les résultats de la prise de sang, tous les médecins, mes bébés, ils étaient affolés. Et j'avais une grave infection dans le sang. Et en fait, ils avaient peur à l'hôpital que ça se transforme en septicémie. C'est pour ça que je suis restée hospitalisée pendant 5 jours. Parce qu'ils avaient trop peur que ça se transforme en ça. Et septicémie, on peut mourir. Donc, je reste hospitalisée et tout. Et les deux premiers jours à l'hôpital, mon état, c'était de pire en pire. Et les prises de sang, elles étaient de pire en pire. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital. Ma première prise de sang, elle était grave. Et les deux d'après, celle des deux prochains jours, c'était encore plus grave. L'infection, elle ne faisait que monter. Donc, les médecins, ils étaient... Ils avaient trop peur que je fasse une septicémie parce que c'est très, très grave. Donc, ils me font toutes les analyses possibles, inimaginables. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être que ça vient des infections des fesses, que j'ai une infection dans les fesses. Donc, ils font quoi ? Ils me refont passer une échographie des fesses. Toujours rien. Ils me font un... Ils me font carrément un... Pas un scanner, un IRM pour savoir... Bien. Et... Et en fait... Rien. Tellement, vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont fait une ponction dans les fesses. En fait, ils m'ont pris... Ça m'a fait trop mal. Ils m'ont rentré une aiguë dans les fesses. Ils m'ont aspiré mon produit. Tout ça sans anesthésie. Je sautais au plafond. Les gueules étaient comme ça. Wouah ! Je sautais de douleur. Et ça, ils m'ont fait juste avant de... De sortir de l'hôpital. Parce qu'ils veulent analyser le produit que j'ai dans les fesses. Et du coup, cette ponction, elle m'a fait trop mal. Quand je suis rentrée chez moi, mes bébés, deux jours, impossible de marcher. Je rampais. Tellement que Lily, elle m'a mis une poubelle à côté de mon lit. Je faisais pipi dans la poubelle. Et après, on nettoyait la poubelle avec la javel. Parce que je ne pouvais même plus aller aux toilettes mes bébés. Et c'est pour ça que j'ai préféré couper les réseaux sociaux. Et pour... Parce que j'étais au plus mal. En fait, faire des stories et me plaindre de dire que je souffre, ça ne sert à rien. Donc là, ça va un petit peu mieux. Par exemple, cette nuit, j'ai passé une mauvaise nuit. Je n'étais pas traite. Vous savez, j'avais un peu un état grippal. Mais par rapport à comment j'étais à l'hôpital, ça va beaucoup mieux. Et là, j'arrive à marcher. Mais en fait, c'est la ponction. Ça m'a fait trop mal. J'arrive à marcher. Mais par exemple, je boite un petit peu. Et j'ai des moments de down. Où ça ne va pas bien. Je ne me sens pas traque. Là, vous voyez, je vais mieux. Parce que j'ai pris mes médicaments. Et du coup, voilà. Donc sinon, j'ai aussi... Donc j'ai vu plusieurs spécialistes, plusieurs médecins. C'est pour ça que l'hôpital, ça m'a coûté super cher. Mais bon, bref. J'ai vu plusieurs spécialistes, dont un infectologue. Je ne sais pas, un spécialiste des virus, des infections et tout ça. Et là, je prends un gros traitement. Là, je prends trois antibiotiques différents. Et un anti-virus ou un anti-bactérien, je ne sais pas quoi. Plus un anti-douleur. Voilà, là, j'ai un gros traitement de médicaments. Et en fait, ce qu'on pense, parce que ce n'est pas une infection des fesses, et je pensais que c'était ça. Ce qu'on pense, c'est que... C'est qu'en fait, comme je n'étais pas bien, mon corps m'a lâché mes bébés. Je ne me nourrissais plus. Dans mes prises de sang, ils ont vu que je n'avais plus d'anticorps. Et je pense que j'ai attrapé un petit virus, que si j'étais en bonne santé, si j'avais une bonne hygiène de vie, si je me nourrissais bien, ce virus, il ne serait pas allé dans mon... Je n'aurais pas eu l'infection dans le sang. Et comme j'étais pas mal, ben, ça a été très très grave. Et je vous le dis, j'ai failli mourir. Alors, heureusement, que j'ai Lily qui est avec moi. Elle s'occupe de moi, comme si j'étais un enfant. Elle me nourrit, elle me dérive, elle me déveille la pauvre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501